Rappelons une halakha très importante dans les lois, dans les halakhot de la cachérisation des ustensiles. Il faut savoir qu'il y a des ustensiles non cachérisables, c'est-à-dire qu'au vu de la halakha, il sera impossible de les cachériser, de leur ôter leur statut de khametz pour pouvoir les utiliser pendant Pessah, ou bien, de manière générale, si on a un ustensile qui a absorbé de l'interdit, du cochon, du lait, de la viande, etc., il sera impossible de le cachériser, de le rendre neutre pour l'utiliser à une fonction permise. Quels sont ces ustensiles dont il est impossible de cachériser ? Le Shulchan Aruch, dans Rachaïm Siman Tav Noun Aleph, Seif Aleph, nous dit que tout ustensile dont on craint qu'il s'abîme par la cachérisation, c'est notamment le cas des ustensiles, de manière générale, où il faut un liboun, c'est-à-dire une flamme, un chalumeau, pour cachériser l'ustensile. Alors, cet ustensile, si on craint qu'il vienne à s'abîmer par la cachérisation, de toute évidence, on ne va pas le cachériser correctement, on va un peu bâcler, ou faire la cachérisation de façon superficielle, ce qui ne rendra pas l'ustensile cachère. Donc, si la cachérisation me met dans l'angoisse d'abîmer l'ustensile, cet ustensile ne sera pas cachérisable. De même, il y a certains ustensiles qu'on ne peut pas cachériser à cause de leur matière, ce qui est le cas de tous les ustensiles qui sont faits en terre cuite, par exemple, ou en chérès, c'est-à-dire en argile. Ces ustensiles ne sont absolument pas cachérisables. L'absorption étant trop importante, et l'argile, le chérès, ne va pas extraire le hissour qu'il a absorbé. Donc, ça s'écrit déjà dans la Torah. Donc, l'ustensile en chérès, en argile, en porcelaine, en kramika, ne sont pas cachérisables. De même, des ustensiles en plastique. Il faut savoir que, de manière générale, certains décisionnaires ne permettent pas la cachérisation de tout ustensile en plastique, même si ce serait par agala, c'est-à-dire par tremper dans l'eau bouillante. Le minrat yitzraq, beaucoup de décisionnaires interdisent de cachériser des ustensiles en plastique. Rav Ovadia Yosef, dans Khazad Ovadia, dit que, d'après la halakha, on a le droit de cachériser les ustensiles en plastique, en nylon, ou tout autre produit semblable au plastique, tout autre matériau semblable au plastique. Cependant, dans les ustensiles en plastique, il faut faire attention. Il y a certains ustensiles où il suffit de verser de l'eau chaude, agala beklirichon. Ça, c'est un ustensile en plastique dans lequel on a mis un aliment avec un jus, donc chaud. Il a absorbé le hissour, l'interdit, et donc on pourra lui extraire l'interdit par agala. Cependant, le Raf Minchassi rappelle dans son livre à Kachrout, les maassés, qu'il faut faire attention. Il y a certains ustensiles en silicone où l'agala ne suffit pas, puisque là, la préparation culinaire se fait à chaud et à sec, c'est-à-dire Khamid Beyavesh, il n'y a pas de rotev, il n'y a pas de jus. Ils font aujourd'hui des moules en silicone qui peuvent rentrer dans le four. Ces ustensiles ne se cachérisent pas avec l'agala, il faudra un liboun. Mais on comprend bien que si ce moule en silicone, on le met dans le feu, il va fondre, donc on va mal le cachériser, donc il est incachérisable. Donc il faut faire attention à la fragilité de l'ustensile ou au matériau de l'ustensile. Certains ustensiles, de par leur fragilité, nous conduiraient à faire une cachérisation superficielle, ce qui n'est pas correct. Ou bien un ustensile dont le matériau n'est pas cachérisable, comme nous avons dit, la porcelaine ou tout ce qui est en terre cuite. Alors là, même si c'est de la terre cuite recouverte d'une pellicule de verre, donc la porcelaine aujourd'hui, ce n'est pas cachérisable. C'est le cas des assiettes en porcelaine, par exemple, ou des soupières en porcelaine, etc. Tout ça n'est pas cachérisable. Donc certains ustensiles ne sont pas cachérisables de par leur fragilité. On a peur de verser de l'eau bouillante ou on craint que la flamme va abîmer l'ustensile. Donc l'ustensile ne sera pas cachérisable. Et certains ustensiles ne sont pas cachérisables de par le matériau qui constitue l'ustensile. Tous les matériaux ne sont pas cachérisables. C'est le cas notamment pour le verre. Tout ustensile, en pyrex, en duralex, en verre, en cristal, les achkénasimes ne les cachérisent pas pendant Pessar, mais ils vont utiliser d'autres verres ou d'autres ustensiles, si c'est des saladiers ou autres, mais ils ne cachérisent pas le verre. Pour les spharadimes, on a le droit de cachériser le verre. ... ... ...